Il est 7h26, Thomas Soto. On peut le déplorer mais ainsi va la politique, ils ne pensent déjà tous qu'à une chose, c'est 2017. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Dans la famille écolo, il y avait la dame, Cécile Duflo, il y a désormais le monsieur qui se sent les épaules pour affronter une présidentielle ou plutôt une primaire dans un premier temps. Oui, c'est Jean-Vincent Plassé, le très influent sénateur Europe Écologie. Les Verts qui n'en fait plus mystère, il y pensait mieux, il se prépare. Alors il se consacre à l'écriture d'un livre qui sortira en avril, un livre sur lui, son parcours, son positionnement politique. C'est du classique. C'est ça, c'est en général le premier étage de la fusée. La ligne politique, c'est ce que donnerait un mélange entre Macron et Hulot. Il appelle ça l'écologie libérale. Alors ça peut paraître hors sol comme démarche mais il ne faut pas sous-estimer la place de Jean-Vincent Plassé à gauche aujourd'hui. Il est l'écolo de Hollande, sa mission organiser le retour des Verts au gouvernement après les régionales. Et puis surtout, il faut comprendre, son objectif n'est pas réellement la présidentielle. Il souhaite faire un tour de piste lors d'une primaire ouverte à gauche si elle avait lieu. Être une sorte de rabatteur de voies écolo pour une candidature de François Hollande. C'est l'arme anti-Duflo de François Hollande. Ça, ça ne va pas lui plaire à Cécile Duflo, non ? On peut comprendre mais Jean-Vincent Plassé assume. Il ne veut pas d'une candidature Europe Écologie Les Verts qui ferait 2% à la présidentielle. Alors Cécile Duflo doit le convaincre, lui et le parti, qu'elle peut fédérer, que son rapprochement avec la gauche de la gauche peut payer. Et surtout, surtout Thomas, qu'elle peut créer une dynamique sur son nom. La question politique du jour Caroline, on sait que Valérie Trierweller va s'exprimer à la télévision britannique. Mais sait-on, savez-vous Caroline, ce qu'elle va dire là-bas ? Alors, son entourage fait monter la pression. L'un de ses proches, qui a eu Valérie Trierweller après l'enregistrement de l'émission sur la BBC, raconte qu'elle a été surprise par les questions directes et très personnelles de la journaliste anglaise. Et sûr de son coup, il a cette petite phrase, je cite, « Il y a des éléments qui vont faire le buzz car on apprend des choses sur François Hollande. » Alors, la stratégie commerciale est éculée, mais cette interview, ce sera la première depuis Merci pour ce moment. Elle sera naturellement très suivie. Et puis on va en entendre parler Caroline. On va en entendre parler, je dirais même comment y échapper. Le défilé des huiles aux côtés de Martine Aubry à Lille pour la Coupe des Vices aujourd'hui. Manuel Valls demain, samedi. François Hollande, si elle a des messages à faire passer, Martine Aubry, c'est le moment. Il se passe toujours des choses dans les coulisses des grands événements sportifs en France. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1, lundi Caroline.